Aujourd'hui, il y a 7,5 millions de chiens en France. 200 à 250 000 sont produits chaque année par des éleveurs. Ils ont une généalogie connue, contrôlée. Ce sont des chiens dits de race. Et ils représentent à peu près un tiers du cheptel des chiots produits en France. Mais d'où ils viennent les deux tiers restants ? C'est très simple. Aujourd'hui, une écrasante majorité de chiots, dont la généalogie n'est pas contrôlée, dont les origines sont peu ou mal connues, ils naissent non plus dans les campagnes, mais ils naissent dans les quartiers. Depuis 15 ans, dans toutes mes expériences de consultation, qu'il s'agisse de consultation dans des cliniques de la petite couronne parisienne, de consultation en centre-ville parisien, ou de consultation à l'école vétérinaire d'Alfort, que j'ai réalisé pendant près de dix ans, entre 2010 et 2020, j'ai eu cette sensation très claire qu'aujourd'hui, dans les villes, le chiot qu'il est le plus facile d'obtenir, quand on ne se préoccupe pas d'une généalogie connue, c'est un pitbull. C'est exactement l'inverse de ce que recherchaient les gouvernements, les administrations françaises, quand elles ont promulgué les lois sur les chiens dangereux, elles voulaient que ces types de chiens disparaissent. Est-ce qu'ils sont intrinsèquement dangereux, ces types de chiens ? Non, certainement pas. À l'époque de la première loi sur les chiens dangereux, 1999, il y a 23 ans, on n'avait aucune évidence, aucune preuve scientifique que ces chiens sont plus dangereux que les autres. 23 ans plus tard, en 2022, on n'a toujours pas l'ébauche de la preuve que ces chiens seraient plus dangereux que les autres. Quand on n'a pas les moyens d'acheter un chiot dit de race ou qu'on s'en fiche de l'apparence de son chiot et qu'on veut acquérir un chiot pour quelques centaines d'euros seulement, eh bien, tout est fait pour qu'en termes de probabilité, tout nous fasse finalement adopter un chiot de type pitbull. C'est mon cas. J'ai, pour sauver la vie d'un chiot, choisi d'être sa famille d'accueil. Avec ma compagne, on a décidé finalement de l'adopter. On s'est attaché à lui. Donc, moi, je suis un professionnel, je suis un sachant. Donc, je connais tous les dangers potentiels d'un chiot pitbull mal socialisé. C'est une tâche quotidienne et ça dure pendant au moins 2-3 ans, pendant les 2-3 premières années de développement du chiot puis du jeune adulte. Il faut veiller à le rendre le plus sociable possible et il faut veiller à ce que son goût, son aptitude naturel pour le combat, elle ne se développe pas. Et c'est une vraie tâche de tous les instants. Je vois tous les jours des particuliers, des propriétaires qui font ça très, très bien. Et puis, je vois peut-être en nombre non négligeable quand même, et c'est ça qui est préoccupant, un certain nombre d'individus qui sont très bienveillants, un certain nombre de foyers très bienveillants, mais ils ne savent pas exactement comment faire. Leur chiot fait peur. Très vite, ils vont arrêter de le sortir et donc, ils ne vont pas lui donner les meilleures bases pour qu'il soit le plus sociable possible et dénué de dangerosité envers ses congénères. Donc, ce que je dénonce dans cette vidéo, c'est d'une part le fait que ces lois ont stigmatisé ces types de chiens avec cette apparence et que bien souvent, les propriétaires subissent une pression sociale qui les empêche de faire la bonne socialisation. La bonne socialisation, c'est une tâche au quotidien pendant les premières années de la vie du chien. Et c'est vraiment important que chaque jour, le chiot puis le chien jeune adulte aient de bonne fréquentation et qu'ils apprennent les bons comportements sociaux. Mais ce que je dénonce avant tout, c'est la marchandisation du chien aujourd'hui. Tout est fait aussi bien de la part de l'État que des filières professionnelles pour que quand on veut acquérir un chiot, eh bien, finalement, on n'ait plus qu'un seul choix d'acquérir un chiot dit de race qui va coûter presque toujours plus d'un millier d'euros, ce qui n'est pas accessible pour un certain nombre de foyers français. Et donc, finalement, il y a un espèce de goulot d'étranglement puisque aujourd'hui, la sociologie des quartiers, c'est de, finalement, toujours aimer ses chiens, ne pas les stigmatiser, les laisser se reproduire, leur permettre de se reproduire. Et finalement, quand quelqu'un veut adopter un chiot pour quelques centaines d'euros seulement, eh bien, bien souvent, il va se retrouver, et aussi parce que c'est devenu la mode, ce n'était pas du tout les faire rechercher des lois, mais il va se retrouver avec un chiot de type pitbull. Il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de connaissance, beaucoup de chance aussi pour conduire un chien pitbull âgé de trois ans sans qu'il ne soit dangereux pour ses congénères. Il faut de la chance, il faut de la connaissance, il faut de la bienveillance. Et quand on n'a pas tous ces facteurs réunis, eh bien, c'est vrai que ces chiens-là peuvent être difficiles à posséder. Ça peut être difficile de les emmener dans la rue sans qu'ils présentent de danger pour leurs congénères ou pour certains humains un peu vulnérables. et comme ils sont aussi très populaires et qu'il y en a probablement plus d'un million en France au moment où on se parle, eh bien, c'est vrai qu'ils sont aussi très représentés dans les refuges. Dans les refuges, c'est à nous aujourd'hui, les associations de protection animale, de développer les connaissances nécessaires pour la bonne prise en charge de ces chiens et aussi pour leur bonne réhabilitation. Si on arrive à leur trouver de nouveaux adoptants, de nouveaux foyers, il faut qu'on soit sûr que dans ces foyers, aussi bien qu'à l'extérieur, ils ne présenteront pas de dangerosité particulière. Aujourd'hui, il existe un nombre croissant de professionnels de l'éducation, de l'entraînement et du comportement qui savent entraîner au port de musolière sécurisé qui permet aux chiens de s'abreuver et d'halter et de se ventiler, de se protéger contre la chaleur. Et une fois que le chien porte ce type de musolière, il ne présente plus de dangerosité forte. Donc, plutôt que d'euthanasier ces chiens dans les refuges, mieux vaut que les refuges et les associations de protection animale acquièrent les connaissances pour savoir bien les entraîner, pour sensibiliser leurs adoptants au fait que si par malheur ils adoptent un chien qui manque de socialité, pour éviter qu'il ne blesse d'autres chiens, pour éviter qu'il ne blesse des humains, il suffit de lui faire porter cette musolière sécurisée. Merci. Merci.